Hello tout le monde, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo que je n'ai jamais faite encore et je suis très contente de pouvoir ouvrir cette catégorie, j'espère en faire un peu plus souvent en tout cas ça dépendra de vous si elle vous plaît ou pas, on verra donc vous l'avez vu dans le titre en fait aujourd'hui c'est comme une revue, un tuto et un haul, le tout en un en fait pour moi dans la mesure que je vais vous faire un tuto on va pas se prendre au série ou quoi que ce soit mais c'est surtout pour pouvoir utiliser en live tous les nouveaux produits qui vont sortir ou qui viennent de sortir que j'ai l'occasion de recevoir ces dernières semaines principalement donc des vraies nouveautés make-up mais de tout horizon tous les budgets, j'ai essayé de taper un petit peu partout pour que ce soit vraiment intéressant pour tout le monde je vais vous présenter les nouveautés, je vais les utiliser sur moi pour la première fois pour 99% des produits et voilà la cool Raoul, on va voir ce que ça va donner en tout cas je suis trop contente de lancer cette catégorie j'adore regarder ce genre de vidéos sur les autres chaînes, je trouve ça très sympa et hyper intéressant en fait, ça change un petit peu c'est peut-être plus interactif, démaquillé donc ça ne va pas durer très longtemps on va basculer à ma coiffeuse et on va commencer le tuto donc on va commencer par la base et là j'hésite entre deux j'ai reçu pas mal de bases dont ces deux qui ont attiré mon attention c'est la noix de coco de Marc Jacobs et la radiance de Smashbox donc c'est deux différentes celle-ci elle unifie vraiment le teint, elle est hydratante et celle-ci elle va apporter de l'éclat au teint donc voilà pour avoir un côté glowy et comme j'ai envie quand même d'avoir un teint assez glowy je pense que je vais opter pour la Smashbox je l'applique directement sur l'ensemble de mon visage en tant que base en fait c'est vraiment une base ils disent qu'on peut la porter seule aussi pour avoir un éclat un petit peu doré à la peau je pense que l'été ça doit être assez sympa j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup là j'ai pas l'impression que ça lisse des masses la peau mais effectivement ça ravive l'éclat du teint c'est très très joli pour le fond de teint on va tester une beauté L'Oréal alors c'est le infaillible Total Cover de L'Oréal la teinte j'espère que ça va aller pas je n'ai que celle-ci c'est la numéro 22 beige éclat et alors ils disent que c'est un fond de teint haute courance donc on va voir ça bon en tout cas la teinte match une bonne chose c'est pas trop mal ça c'est même plus que pas mal c'est hyper couvrant, j'y confirme et la texture est vraiment similaire à comme de la mousse un petit peu c'est très épais, c'est pas du tout liquide et c'est effectivement très couvrant enfin c'est assez bluffant ça fait un très joli teint c'est complètement mat donc du coup je suis contente d'avoir mis la base ensuite je vais passer à l'anti-cerne tester celui-ci qui est dans mes tiroirs depuis quelques temps et je ne crois pas que je les teste encore c'est une reformulation en fait parce qu'il existe déjà le LC-Mix de Bourgeois mais ils l'ont reformulé, repackagé il est tout nouveau, tout beau donc c'est la teinte que j'ai attendez, numéro 52 je crois qu'il y a 3 teintes il n'y en a pas beaucoup par contre c'est le seul hic et du coup dans le nouveau packaging c'est un petit embout comme ça c'est pile comme je m'en souvenais vraiment lumineux évidemment quand je suis habituée avec le Shape Tape c'est beaucoup moins couvrant en même temps c'est difficile de faire plus couvrant mais c'est vraiment un anti-cerne qui est hyper lumineux qui reste hydratant aussi et qui n'a pas une couvrance de folie mais plutôt légère à moyenne je dirais et voilà il est juste comme il faut c'est dommage qu'il n'y a pas plus de teinte par contre là du coup je vais juste poudrer mon anti-cerne c'est pas une nouveauté c'est toujours ma poudre Laura Mercier mais j'ai pas de nouveau contour des yeux et vous me demandez toujours quel pinceau j'utilise c'est le pinceau Précision de ELF voilà il coûte rien il est génial je l'utilise depuis des années et finalement on reste chez Laura Mercier pour poudrer le reste de mon visage avec la nouvelle poudre qui est la Candle Glow donc ambiance lueur de bougie voile de poudre perfection c'est un petit peu long j'ai la teinte numéro 2 c'est une poudre compacte je pense pas qu'elle va porter de la couleur non ça jure pas du tout c'est bon en tout cas elle est elle est très 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 fine très légère est-ce que j'ai recréé l'ambiance lueur de bougie je ne sais pas mais j'aime beaucoup la poudre j'aime beaucoup l'effet sur la peau elle est extrêmement fine elle ne fait pas d'ajout de matière elle ne se distingue pas en tout cas elle passe bien avec le fond de teint qui pourtant est assez épais franchement ça fait pas d'effet de matière c'est très très joli très naturel on passe aux sourcils et chez L'Oréal ils ont sorti plusieurs petits trucs donc notamment le bruit artiste expert comme ceci il y a plusieurs teintes alors moi j'ai pris celle-ci la brunette pour fixer il y a le brow artiste aussi Plumper donc qui est le gel transparent pour fixer les sourcils donc moi qui s'habitué à mes petits Anastasia je ne change jamais de produit sourcil c'est une catastrophe on va faire le test quand même c'est un embout biseauté franchement il est pas mal ça fait un effet naturel en fait aux sourcils mais si par contre vous connaissez le Definer Brow d'Anastasia et que vous aimez pas vous n'allez pas aimer celui-ci parce qu'il est encore plus dur je trouve à maîtriser ensuite on passe aux yeux et je vais utiliser bien entendu la Natural Love je veux dire Eyes de Too Faced qui est cette nouvelle palette magnifique et qui regroupe je crois 30 phares oui 30 phares des existants des nouveaux dans les tons neutres comme ceci de Too Faced je pense que vous l'avez déjà vu j'ai posté une photo sur Instagram quand je l'ai acheté et du coup c'est le seul produit de tout seul que j'utilise aujourd'hui que j'ai déjà essayé je l'ai essayé une fois j'ai fait un make-up une fois avec ces phares là en bas c'est celui que je portais d'ailleurs dans ma vidéo tous ces produits enfin ces produits qui font le buzz mais que je n'aime pas voilà j'utilisais cette palette là mais aujourd'hui je vais faire un autre make-up pour utiliser des phares que je n'ai pas du tout utilisé sachant que j'ai déjà un petit peu mon avis sur la palette mais le fait d'utiliser d'autres phares que je n'ai jamais utilisés du coup va permettre d'affûter mon jugement ensuite je rajoute un petit peu le phare Lay Steady pour avoir une touche un petit peu plus rosée toujours dans le creux il y a quand même beaucoup de phares irisés ou satinés dans la palette mais il y a beaucoup moins de mat c'est dommage j'aurais aimé qu'il y ait un tout petit peu plus de mat ensuite je rajoute le phare Nudie qui est un peu plus foncé pour justement intensifier la chose parce que jusque là c'est quand même super soft j'aime bien que ça se voit quand même c'est un peu le but surtout le creux donc là ce que je vais faire c'est prendre un petit peu de phare Make Up and Chill donc celui-là j'avais déjà utilisé je le trouve super beau je vais le placer un petit peu dans le coin externe je trouve que ça manque un petit peu d'intensité finalement j'ai peur que ça ne ressorte pas ensuite on va passer au phare Honeymoon alors celui-là par contre il est comme tous les phares irisés de la palette ça fait des chutes enfin il est hyper poudreux vraiment hyper poudreux la pigmentation elle est pas dinguissime disons que c'est pas habituel je trouve à Too Faced ils nous ont habitués à mieux je trouve que la plupart des phares en général sont beaucoup moins poudreux et bien plus pigmentés je parle pas de toutes les couleurs je vous dis il y a des couleurs qui le sont plus que d'autres la couleur est jolie mais bon du coup j'ai mis quand même quand même plusieurs couches donc là la prochaine étape j'ai bien envie de mettre une petite touche lumière au centre je crois que je vais mettre au doigt la couleur Fairy Tail ouais ok c'est bien ce qu'il me semblait c'est que des paillettes c'est un amas de paillettes c'est pas c'est pas ce que je voulais bon je vous déconseille la couleur Fairy Tail je pense que c'est la pire en tout cas je sais pas mais elle est quand même extrêmement extrêmement poudreuse ensuite on va passer au liner donc là je vais utiliser le Tartiste de Tarte qui est à double embout d'un côté on a un liner rétractable et moi je vais utiliser le liner feutre qui est de l'autre côté qui a l'air pas trop mal en tout cas la mine a l'air assez sympa franchement il est assez facile à utiliser il est beaucoup plus dur que ce que j'ai habitué d'utiliser il est super noir et non j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup du coup j'ai pas utilisé l'autre côté parce que c'est un peu moins le genre de produit que j'utilise donc on va passer directement au mascara on va utiliser le Big Shot de Maybelline celui-ci on le voit partout et j'avais trop hâte de l'essayer parce qu'il a un petit peu dans le ventre il fait vraiment son effet pourtant là j'ai un trait assez épais au niveau du liner mais les cils ressortent j'aime beaucoup je me regarde dans la glace là et j'aime beaucoup 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 donc là je vais juste terminer le radicile inférieure parce que mon frère m'a appelé je ne sais plus où c'est que j'étais du coup je me suis dit que j'avais oublié le radicile inférieure donc j'ai envie d'ajouter un petit peu de doré je crois que je vais utiliser le Honey Pot si vous voyez mais j'ai plein de chutes de paillettes sous les yeux enfin surtout là j'en ai plein et ça c'est le c'est le fard Ferritel dont je vous ai parlé donc là je vais juste appliquer un crayon doré c'est le Marigold de Marc Jacobs ce sont les derniers aussi pour faire juste rapidement le rappel doré ensuite on va réchauffer un petit peu le teint et je vous avoue que je bloque totalement je ne sais pas lequel utiliser dans la vidéo j'ai cette palette bronze de Maybelline où c'est 4 bronzers enfin 2 bronzers et 2 highlighters en théorie et cette sublime édition limitée Clarins un énorme bronzer regardez le packaging il est tellement beau il est vraiment très beau et à l'intérieur vous avez l'énorme bronzer avec un petit peu de blush et je ne sais pas lequel utiliser un sur chaque joue je ne sais pas bon allez on va opter pour le Clarins parce que je n'ai pas utilisé de Clarins dans le reste de la vidéo et que après j'ai une autre petite une autre petite palette je mets donc une couleur qui a l'air quand même un peu plus un peu plus chaude j'aime j'aime ah très joli là c'est vraiment le bronzer qui réchauffe le teint super pigmenté par contre oulala c'est vraiment juste pour réchauffer mon teint parce qu'il est un petit peu pâle en ce moment il m'en comprenne quelques couleurs en tout cas je ne sais pas vous mais moi j'en ai besoin et comme je ne fais pas d'autobronzant ou quoi que ce soit forcément ça passe par les bronzers mais écoutez il est vraiment très très joli moi je suis ravie c'est la première fois que j'utilisais même un bronzer Clarins il est très joli ce qui est donc je vous le disais pour le blush je vais utiliser la petite palette master blush la même que l'autre sauf que celle-ci elle est dédiée au blush vous en avez 4 je les trouve trop beaux surtout les 2 du milieu ça c'est un highlight du coup je ne vais pas utiliser l'highlight aujourd'hui parce que j'en ai trop et ça je sais que c'est pigmenté parce que j'ai juste swatché au doigt sur snap donc je sais que je ne vais pas me faire avoir ensuite pour l'highlight je vais en utiliser 2 mais vous allez voir c'est 2 très différents parce que j'ai trop envie de tester ça je ne l'ai pas testé exprès pour l'utiliser avec vous en même temps parce que pareil je l'ai ouvert sur snap et oh mon dieu j'étais en extase tellement c'était beau swatché juste swatché sur la main c'est le do you drops de Marc Jacobs aussi pareil c'est la collection noix de coco et c'est un illuminateur liquide la couleur est sublimissime et donc ça ce genre de produit vous pouvez l'utiliser mixé au fond de teint un petit peu en touche lumière comme ça donc c'est ce que je vais faire bon j'espère que ma caméra va capter l'highlighter j'ai pas de chance avec ça du coup j'en ai pas mis beaucoup je vais pas fausser le résultat de l'highlight mais je voulais voir ce que ça donnait un petit peu blendé et c'est très joli je pense que j'utiliserai mixé au fond de teint aussi à mon avis ça ça doit être très joli même si vous avez des crèmes teintées tout l'été ça doit être tellement tellement beau ensuite pour l'highlight on va partir chez Smashbox ils ont sorti une nouvelle palette en collaboration avec Casey Holmes qui est une youtubeuse US que j'adorais que je suis depuis des années peut-être le début même donc je suis ravie du coup je vais mixer cette teinte et celle-ci avec le petit fan brush je vais mettre celle-ci celle-ci allons-y que voulez-vous que je vous dise si ce n'est ça trop beau trop beau vous savez ce que j'en pense on va pas s'éterniser ça c'est ce que j'appelle un glow voilà bon on est que dans des neutres principalement L'Oréal et Maybelline L'Oréal avec les Matte Paint et Maybelline avec les Vivid Hot Laker mais je ne sais pas à quel mettre et vous ne pouvez toujours pas m'aider voilà j'aimerais bien tester cette formule quand même mais en même temps j'aimerais bien essayer quelque chose de plus clair en dessous du coup j'ai envie d'opter pour celui-ci il a l'air assez mignon c'est la teinte numéro 208 donc voilà pour le make-up voilà pour la vidéo finalement je vais opter pour quelque chose d'assez nude je me suis dit que ce serait un petit peu mieux le matte étant donné que le reste est très lumineux très gloui j'adore en tout cas je me suis éclatée à faire cette vidéo je trouvais ça vachement sympa de pouvoir vous présenter vraiment les nouveautés pouvoir les essayer aussi en même temps que vous je trouve que c'est plus convivial plus sympa n'hésitez pas à me dire si vous voulez en voir plus comme ça en tout cas plus souvent et de façon plus régulière j'espère que oui sur ce moi je vous laisse merci encore d'avoir regardé la vidéo et je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye